... Tout se perd, qu'est-ce que tu veux ? Merci Nathalie. Dans un instant, bien entendu, au menu de l'émission, on a un fameux chef avec nous, c'est Johan Moutarde qui est là, de Castelnaudary, c'est le chef, salut chef ! Bonjour. Comment ça va ? Ça va, jusqu'à l'âge d'habitude, se mettre en place. Alors, difficile d'échapper soit au cochon, soit au canard, parce qu'on est un peu sur la ligne de démarcation ici, entre le cochon et le canard, à Castelnaudary. Et qu'est-ce qu'on prépare ce matin, chef ? Alors, on va faire un parmentier de canard aux cuisses de canard confis, avec des oignons caramélisés au miel. Dans la grasse de canard ? Ça y est, ça cause ça. Ça peut être accompagné de poivrons. De poivrons ? Pourquoi de poivrons ? Pourquoi de poivrons ? Je ne sais pas, parce que c'est ce qu'on mange nous en Kabylie, 5 jours sur 7. Ah, c'est ça ? Ah oui ! C'est donc menu poivron ou poivron ? Ça, c'est un peu au choix, en Kabylie, si je comprends bien. Poivron rouge ou poivron vert ? Est-ce qu'on peut y mettre du poivron, chef ? Oui, selon les goûts, mais là, ça sera de la poire pochée au miel. C'est ça. Il a dit oui. J'espère que vous êtes venus avec votre tupperware, avec vos petits poivrons. Enfin bon, c'est bien. La cuisine du poivron, ça sera dans une autre émission, Magie de Cherfim, c'est gentil. Alors, parmentier avec notre chef, et on va se régaler parce que ça marche très bien, le confit de canard, une fois qu'on l'a émietté, pour en faire un parmentier. C'est une purée, que ce soit pommes de terre, haricots blancs, patates douces, etc. Vous allez voir l'appétit, on parle de Carcassonne, on est à Castelnaudary, pays du cassoulet, avec des guerres de clochers, évidemment, entre les différentes recettes. Mais là, c'est bien Castelnaudary, et le chef est parti prendre un bain dans le grand bassin. Chef, Yohann, revenez, revenez. J'ai l'impression que ça compote du côté des oignons. C'est ça. En fait, on va attendre qu'il y ait une coloration, et qu'il soit fondu. C'est un peu d'os d'oignon, dis donc. C'est ça, mais ça fond, ça perd beaucoup. Oui, on va les caraméliser. C'est ça. Le principe de l'oignon, c'est qu'ils fond. Pourquoi ? Non, mais pourquoi, Nathalie ? Parce qu'il va perdre toute son eau. Voilà, et c'est composé d'énormément d'eau. Il y a un peu de fibre, bien entendu, dans l'oignon, mais c'est surtout de l'eau. Et donc, une fois qu'il aura perdu toute son eau, il va compoter et il va perdre deux tiers de son volume. Et pour faire une compotée d'oignon, il faut juste mettre de la mertière grasse, c'est tout. C'est ça. D'accord, du beurre, de l'huile d'olive, qu'est-ce que vous faites ? C'est ça, après, on peut gagner du temps en mettant un peu de sucre pour la coloration. D'accord. Moi, je ne me gêne pas pour le faire, d'autant que l'oignon est déjà sucré à l'état naturel et que ça va aider à caraméliser. Alors, plutôt beurre ou plutôt graisse de canard, puisqu'on est dans le parmentier ? Là, j'ai mis du beurre et une petite dose d'huile pour ne pas que le beurre brûle et que ça puisse bien confire tout doucement. Et comme il y a le miel, si j'aurais mis de la graisse de canard, ça ne fait pas un mélange... Je ne sais pas. Il nous donne tous ces trucs, le chef, Yohann Moutard. Alors, simplement pour dire, oui, on peut commencer à étuver, c'est-à-dire étuver, ça va faire perdre toute l'eau, justement, qui va s'évaporer, et ensuite, ça va caraméliser. C'est ça. Donc, on n'aura plus de flotte. Là, le petit mélange qui est là, chef ? Alors, là, c'est de l'eau et du miel. Alors, c'est parti. C'est comme ça qu'on va y faire pocher nos poids. Donc, on nettoie tous les poids. C'est une petite cuillère parisienne. Petite cuillère parisienne. C'est le nom de ces petites cuillères à boules qui... Voilà. On ne l'épluche pas avant ? Non, je peux laisser la peau. Ça va tenir la chair. Ah, voilà un bon truc. C'est vrai que la poire, c'est assez... Ça se délite assez facilement, et surtout à la cuisson. C'est ça. Et on va le faire tout doucement. Alors, pourquoi du miel plus que du sucre, par exemple ? Parce que j'étais dans le thème, là, avec le canard, et je trouve que ça donne un bon petit goût à la poire, et pour confier, ça apporte un petit parfum. Alors, il faut savoir que le canard, comme le porc, d'ailleurs, ce sont des viandes qui vont très bien avec le fruit et le sucre. C'est ça. Puisque le canard laqué, on le sait bien, c'est sucré, le porc, ça se fait de la même façon, et donc ça va bien avec les fruits. On peut le faire à l'orange, avec de l'orange confite, ou à de la figue, selon les goûts. Voilà, on a notre petite boule de poire qui vont pocher pendant combien de temps ? Je vais les toucher, il faut compter à peu près 5-6 minutes, je pense. Ça dépend, votre poire, comment elle est mûre, la variété de la poire aussi. D'accord, merci chef, on revient voir ça dans ce crowdfunding. Combien faudrait-il vendre de parts de parmentiers de canards pour pouvoir sauver le château de Sessac, Johan ? Ça, je n'ai aucune idée, là. Notre oignon qui commence à caraméliser, gentiment, à blondir. C'est ça. Voilà, ça a pris... Alors là, le miel va aider. Oui, tout à fait, ça va confier. C'est un miel liquide particulier ? Non, pas spécialement. Là, c'est un miel de fleurs. Oui, tout de fleurs, d'accord. Ça sent bon, hein ? Et c'est vrai que ça marche bien. Il y a un côté un tout petit peu nord-africain dans le miel avec l'oignon, hein ? Ben oui, déjà, l'ail, l'oignon, bon, ben, on est à Kabylie, quoi. Ah oui, c'est ça, voilà, on y est, là. On y est de l'autre côté de la Méditerranée. Le vent souffle, le soleil montre le goût de son nez. On est bien ici à Castelnaudary. Nos poires, elles ont poché ? Elles finissent tout doucement. Et alors, comment on va faire avec le confit ? Est-ce qu'on peut voir ? Il a été en quelque sorte émietté, chef. C'est ça, en fait, on le passe au four pour détendre la chair, tout ça, voilà, apporter un petit. Et après, on va l'émietter légèrement et ça va se mettre en fil, en fait, dans la recette, tout simplement. Alors, vous, mesdames, qui n'avez pas forcément, je dis mesdames, mais messieurs aussi, qui n'avez pas forcément le temps de cuisiner, l'avantage dans le parmentier de canard, c'est que le confit, il est déjà cuit, quoi. C'est ça. Il est déjà prêt, il n'y a plus qu'à l'émietter. C'est assez simple à faire et c'est très bon. On l'émince gentiment. Voilà, c'est ça. Et en fait, il va se détendre tout seul dans le confit d'oignons. D'accord. Avoir cet aspect un peu filandreux. Et la purée qu'on va mettre dessus, alors ? Elle est composée de... Alors, la purée sera une purée de pomme de terre à purée. Apportez-moi le cul de poule, s'il vous plaît, chef. Avec un peu de carotte. Voilà. Et la particularité, c'est qu'on va la monter... On va la mettre... On ne la passera pas au presse purée, en fait. On va la battre au beurre de baratte au fouet. Au beurre, tranquille. C'est ça. Au beurre dont je vous rappelle que la traduction littérale est Zebda. Exactement. Au fait. Au beurre à tartiner, bien sûr. Au beurre à tartiner, tandis que Merdjoun, c'est la confiture. Nous sommes toujours à notre table avec Magy Cherfi, qui est venu nous voir depuis Toulouse. Le chanteur de Zebda et l'auteur de ce livre merveilleux, Ma part de Gaulois, que je vous recommande. Et nous sommes avec le chef, Johan Moutard. Alors, j'adore ce nom. Je pense que c'est vraiment... Non, mais c'est un nom prédestiné. Quand on s'appelle Moutarde, on se dit, bon, ben, j'ai trouvé ma voie, quoi, chef. Aujourd'hui, pas de moutarde avec le parmentier. C'est pas la peine, c'est assez goûteux, puisqu'on a fait un parmentier de canard et d'oignon, on peut dire, oignon au miel. Voilà. Regardez, on va regarder ensemble le clip, chef, pour que vous nous commentiez. Simple. Cette tombée d'oignon. Alors, une mincée d'oignon qu'on fait revenir au beurre. Voilà. Ensuite, là, c'est pour pocher les poires, donc on ajoute du miel dans l'eau. D'accord. Et on forme des billes de poivre afin de les faire confire. Et là, c'est le parmentier... Oui, on émiette, en fait, notre confit de canard, voilà, qu'on fait, on l'émiette au couteau ou simplement s'il se détache. Voilà. Et on va le mélanger à cette tombée d'oignon au miel. C'est ça. Et on va mettre au-dessus la purée. Alors, là, la purée, elle est pomme de terre, carotte, on peut la faire pomme de terre, on peut en faire haricots blancs aussi. Oui. C'est que j'ai toujours mis un peu de carotte dans la purée de pomme de terre, je trouve ça la douce. La vraie recette de la purée de pomme de terre a toujours eu un peu de carotte dedans. Vous êtes de quelle région à l'origine, chef ? En fait, j'étais chef de cuisine itinérant, mais je suis plus vers le Luxembourg, le nord. Ah, voilà. La carotte, c'est plus là-haut, peut-être, dans le mélange. Mais en tout cas, c'est une très belle couleur et c'est un arôme... Voilà, chacun a son petit hachis de canard, en quelque sorte. Il faut goûter, Magide. Oui, d'accord. C'est un peu contractuel, en fait, chez nous. On est un peu obligés, même si on n'a pas faim, mais comme il est bientôt midi, normalement, ça tombe bien. C'est même prévu pour. Si vous êtes chez vous, je peux dire que Nathalie Schrengerman a commencé à faire déguster. Alors, c'est fantastique, Nathalie, tu as des chips de betterave exactement de la couleur que ton chapeau ne te gourde pas. Je suis déçue, Magide, ce ne sont pas des chips de poivron, on va bientôt y venir. Mais là, ces chips de betterave rencontrent un franc succès. C'est très bon, ce mélange de sucré, salé, c'est délicieux. Ah oui. Des chips de betterave au guacamole écrasé à la fourchette et monté à l'huile d'olive, juste avec du citron vert et tout genre. Oh là là, c'est un petit peu exotique. Comment il est, ce parmentier, cher Magide ? Écoutez, il y a un fond de sucré absolument extraordinaire. Et je m'en vais... Heureux et repus. Voilà. Merci mes amis, merci chef d'être avec nous. Merci à Magide Cherpy qui nous a rendu visite de Toulouse. Et si vous reveniez la semaine prochaine, après le week-end, là, venez, mais venez lundi, on est couvert. Comme tous les Choriens qui sont là. Voilà, on sera ici même pour visiter l'Occitanie depuis Castelnodari dans l'Aude. Au même endroit, devant le canal du Midi. Rentrez, c'est ouvert. Vous verrez de la lumière. Allez, à lundi et bon week-end. Ciao ! Ciao ! Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit ! Sous-titrage FR ?